Générique 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 La place de la jeune fille dans l'estem, enjeu et défi pour l'Afrique. Autour de cette thématique, un panel a été animé par des acteurs du secteur spécialistes d'estem. Ils ont situé l'assistance sur l'importance d'encourager les jeunes filles à développer leur potentialité dans les sciences et technologies des domaines où la jeune féminine africaine est sous-représentée au regard des challenges pour l'Afrique. C'est important de faire la promotion des jeunes filles dans l'estem. Ce sont des filières aujourd'hui où non seulement les filles ont des aptitudes, mais où aussi on a besoin de filles pour leur capacité d'analyse, de traitement des données et leur intelligence particulière. Si vous éduquez la femme dans les technologies, forcément vous incitez tous les enfants à adresser les technologies. Vous pouvez faire du droit, mais du droit dans les technologies. Et grâce aux technologies, vous pouvez vendre à travers le monde. Pendant un jour, des jeunes filles coachées par Dinex Afrique ont laissé éclore leur folle passion dans des spécialités comme la robotique et l'éthique. Elles ont édifié les participants au forum par la présentation de projets innovants. J'aime le STEM parce que ce programme m'aide à me développer, à avoir une nouvelle façade du numérique que je ne connaissais pas. Par ce forum, il s'agit de mettre en lumière l'ingéniosité de la jeune fille africaine dans les sciences et technologies. C'est de montrer qu'elle dispose de réelles potentialités pour évoluer dans ces secteurs à forte connotation masculine. C'est justement de permettre à un plus grand nombre de jeunes de connaître les STEM, d'autant aussi se trouver impactés par cette dynamique qui, ma foi, les impactera en quelque sorte. Parce que les données d'employabilité seront en fonction de si est-ce que vous savez, vous êtes à l'aise avec la technologie ou si vous ne l'êtes pas. Et si vous voulez avoir un bon emploi, c'est justement de déjà commencer à se familiariser avec ces différents outils-là. Une forte représentativité de la jeune fille dans les STEM demande la Fédération de nombreuses énergies, d'où l'implication de la municipalité d'Abobo de soutenir de telles initiatives en faveur de la jeune fille. Parmi les femmes, il y a des cerveaux. Et ces cerveaux très jeunes, il faut les préparer à la technologie, à l'ingénierie. Les STEM sont des secteurs d'avenir où la jeune fille mérite sa place. Une intégration plus accrue de celles-ci s'avère nécessaire pour aussi faire valoir ses aptitudes dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. A Dallois, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la rédynamisation et du fonctionnement de ces antennes à l'intérieur du pays, une délégation du Fonds du développement et de la formation professionnelle FDFP, conduite par le président du conseil de gestion et son secrétaire général, a séjourné du 22 au 24 août dernier dans la localité. Le but étant de faire l'état des lieux des actions menées sur le terrain et présenter les décisions de planification du FDFP pour ses interventions au profit des clients et partenaires de la zone dans la couverture de l'antenne de Dallois. On écoute Emmanuel Kouadio et mon désir Nassimento pour le commentaire. C'est la salle de conférence de l'antenne régionale du FDFP, Fonds de développement pour la formation professionnelle de Dallois, qui a récemment accueilli le monde des entreprises et leurs partenaires. La rencontre avait un autre objectif de faire l'état des lieux des antennes régionales du pays et montrer aux clients et partenaires les actions de la nouvelle équipe qui œuvre pour la redynamisation du FDFP. Le FDFP a décidé de se rapprocher de ses clients et partenaires et de faire le point de ses antennes en région. Nous finissons aujourd'hui à Dallois en rencontrant les clients et partenaires de la région pour essayer de voir dans quelle mesure les services qui ont été rendus sont pertinents et voir comment il faut les améliorer pour être toujours en avant par rapport aux services qui nous ont été confiés par l'État du Côte d'Ivoire. Après Barry Batesti, c'est au tour de Asun Vanga Innocent, chef de l'antenne régionale de Dallois, de présenter les services du FDFP aux entreprises et partenaires du monde agricole. Il les a exhortés au renforcement de leurs capacités afin d'accroître leurs revenus. C'est une région agricole où nous avons beaucoup de production et tout cela gagnerait à être encadré par le renforcement des capacités. Nous avons deux niveaux d'intervention. Vous avez des entreprises formelles, légalement constituées, qui payent leurs impôts, qui ont le droit de demander un financement de formation pour leur salaire. Ensuite, vous avez la population active, dite non cotisante, qui également peut demander de la formation, mais à condition qu'elle soit organisée. Alors cela peut se faire avec les syndicats, cela peut se faire également avec les collectivités territoriales, cela peut se faire avec des associations professionnelles, à condition que ceux-là se mettent ensemble, qu'ils formulent leurs demandes, que nous analysions, nous les aidons à monter leurs projets, que nous finançons, pour que ces projets-là puissent contribuer à renforcer leurs capacités à faire qu'ils puissent accroître. À l'occasion de cette rencontre, 210 artisans issus de la Chambre régionale des métiers du Haut-Sassandra ont bénéficié d'une formation en gestion d'entreprises, notamment en comptabilité, en gestion de stocks et en planification financière. Financée par le FDFP à hauteur de 51,486,000 francs CFA, cette formation des artisans répondait à un besoin d'organisation et de redynamisation des petites et moyennes entreprises en vue de l'amélioration de leur chiffre d'affaires. Les bénéficiaires de la formation se sont réjouis de cette opportunité tout en rendant un hommage au Fonds de développement de la formation professionnelle. On reste toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire avec le FDFP, l'Organisation pour l'assistance sanitaire en zone urbaine et rurale, en partenariat avec le Fonds de développement de la formation professionnelle, a organisé un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des directeurs des études de l'enseignement secondaire. Le séminaire de formation portait sur le modèle de l'approche par la compétence en abrégé APC. Les directeurs des études des établissements secondaires privés ont été formés dans le département de Soubré sur le modèle de l'approche par compétence APC. Cette formation devrait leur permettre d'être plus efficaces sur le terrain. L'initiative est de l'ONG Orassure en collaboration avec le Fonds de développement pour la formation professionnelle FDFP. Le but, c'est de renforcer les capacités des directeurs d'études pour qu'ils soient au même niveau, au même diapason que les enseignants du privé pour accompagner la réforme de l'éducation nationale que l'État de Côte d'Ivoire a mis sur place. Cette formation est réalisée grâce à notre partenariat avec le Fonds de développement pour la formation professionnelle FDFP. Le chef d'antenne pédagogique de Soubré, l'inspecteur Théo Goffégué s'est également réjoui de cet atelier. Pour lui, cette formation permet au directeur des études des établissements secondaires de s'approprier les réformes pédagogiques du système scolaire et maîtriser la grille d'appréciation de la tenue des auxiliaires pédagogiques. Il s'agit d'outiller les différents chefs d'établissement du privé à maîtriser l'approche par les compétences, les réformes du système éducatif et dans le cadre du suivi aussi des enseignants dans les salles de classe. Voilà pour l'ensemble les activités qui ont meublé ces trois jours de formation. Selon Théo Goffégué, la sphère scolaire dans la région de l'Anawa est fortement dominée par les établissements secondaires privés dont les résultats ont un impact considérable sur les résultats scolaires de toute la région. Au nom des directeurs des études, Conan Marceline a salué l'initiative de l'ONG Orassure pour ses renforcements de capacité. C'était un reportage signé Kone Mamadou, commenté par Daniel Kodjo. A présent, rendons-nous au Togo, où après trois ans de formation passée à l'ISDI, entendez l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat de Lomé, plus de 300 étudiants issus de 12 pays africains ont reçu leur diplôme de fin de formation. Ces diplômes sont des masters et des licences en droit public ou privé, en fiscalité et en marché public. Notre équipe de reportages sur place, Bertrand Badiakbassi et Emmanuel Lago, nous font le point. Ils sont plus de 300 étudiants en parcours licence et master en droit, ressortissant d'une douzaine de pays à recevoir leur diplôme en fin de formation à l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat de Lomé ISDI. C'est trois ans de sacrifice, de travail, et c'est vraiment une joie pour moi, une joie, une grande joie pour moi. Je suis très contente d'avoir reçu ce diplôme aujourd'hui. Ça fait trois ans que tous les jours, nous allons à l'école. Parfois, nous sommes fatigués, mais aujourd'hui, nous l'avons enfin obtenu. Diplômés d'une licence en droit public ou privé, ou d'un master en affaires et fiscalité, en marché public ou en interprétariat, les récipiendaires sont fiers, non seulement d'avoir obtenu le précieux sésame, mais aussi et surtout d'avoir reçu un enseignement de qualité basé sur un parcours individualisé. Nous avons des enseignants de qualité, rien que des universités. Nous avons des professionnels, des professionnels des cadres, des recadres d'institutions, la majorité des DG et des sociétés. Nous avons également eu l'opportunité de connaître des enseignants des universités françaises. Et nous avons compris là la qualité de la formation qui est donnée à l'ISDI, la rigueur qui y est. À l'ISDI, au-delà d'enseigner le savoir, on enseigne à l'aimer. Cette passion du savoir transmise aux étudiants fait la particularité de cet institut qui aujourd'hui est au diapason des grandes écoles de droit dans la sous-région. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que c'est une école en peu de temps qui a fait son chemin et qui sort déjà les premiers diplômés. L'ISDI est devenu un institut de droit incontournable sur le Togo. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont poursuivi avec le diplôme de l'ISDI leurs études en France. Nous formons des diplômés de haut rang. La promotion 2018-2019 est baptisée « Promotion Gervais Kofi Djondo » du nom de cet illustre panafricaniste, fondateur d'EcoBank et de la compagnie aérienne ASCAI, également président d'honneur de l'ISDI. La cérémonie de remise de diplôme a été couplée par la présentation de son ouvrage « La Frec d'abord » paru au cours de cette année 2019. Le président Djondo est l'excellence, c'est l'entrepreneur hors pair et c'est ce que nous voulons aujourd'hui de nos étudiants, non pas qu'ils soient des têtes bien pleines, mais qu'ils soient également des têtes bien faites, c'est-à-dire des gens qui puissent oser. Président de la cérémonie, le ministre togolais de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a salué les efforts de l'ISDI, une école en droit qui forme des cadres pour répondre aux exigences du marché de l'emploi. Je vous invite donc tous à poursuivre davantage ces efforts, à travailler avec plus de rigueur et je puis vous assurer du soutien du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ne managera aucun effort pour vous transmettre le pied à l'étrier dans votre engagement et vous inscrire dans le sens d'une formation plus en phase avec les besoins du marché du travail, en particulier dans le cadre du plan national de développement de notre pays. L'ISDI, avec un travail scientifique et académique inlassablement mené, a su s'approprier en seulement cinq années d'existence tous les standards des grandes écoles et instituts. Le travail bien fait, l'esprit libre et d'ouverture au service de la société sont entre autres les valeurs inculquées à ses étudiants. L'Institut supérieur de droit et de l'interprétariat de l'OMÉ, ISDI, est la première école en droit certifié ISO 9001 version 2015. Et on parle de commerce. Avant de refermer cette édition, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie ont atteint plus de 20 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 17,2% par rapport au volume des échanges commerciaux en 2017 entre les deux parties. Les exportations russes vers le continent noir ont atteint 17,5 milliards de dollars tandis que les exportations africaines vers la Russie se sont chiffrées à 2,9 milliards de dollars. Voilà, c'est donc sur cette note que nous mettons fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business M4 Africa. Les programmes se poursuivent et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada